Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Ce soir on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 3. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans ce sprint, dans ce détape, qui n'a pas été quand même la plus passionnante de ce Tour de France. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pense que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Aujourd'hui, tout ce que vous avez pensé de ce sprint, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez, et si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également aller voir le podcast sur le sport, sur Amazon, Google, Deezer, Spotify. Et puis vous pouvez également aller voir TikTok, le débrief rapide de l'étape. J'ai même fait une petite bêtise sur TikTok, j'ai dit que Van Nart finissait la troisième, pas du tout. Il y avait Boaos aussi, qui était bien classé. J'avais complètement oublié Boaos dans cette vidéo TikTok. On commence tout de suite avec la vidéo du jour, sprint. Pas de grande surprise pour moi du côté de Bayonne, avec une étape qui se décomposait en deux parties. Première partie un petit peu vallonnée et le final, les 60 derniers kilomètres qui étaient tout plats. Et en plus, on n'a rien fait pour éviter le sprint. C'est-à-dire qu'il y a seulement deux coureurs qui sont partis en échappé. Il n'y a jamais eu beaucoup d'avance pour ces deux coureurs. Très vite en plus, à 60 bandes de l'arrivée, ce n'est plus deux coureurs, c'est un coureur en tête de course. Et puis après derrière, c'est Laurent Pichon, il a fait ce qu'il a pu. Mais on ne lui a jamais laissé vraiment la possibilité d'y croire. Et derrière, on a eu un sprint. C'était un sprint très nerveux. Je trouve que le parcours n'a pas été bien étudié. Ce n'était pas très intelligent, je trouve, de la part des organisateurs de faire un parcours comme ça. Dans l'aménagement du parcours, mais également dans le parcours. Je trouve qu'à certains moments, il n'y avait peu de signaleurs. Je ne sais pas si c'est parce que les motos de police n'arrivaient pas à remonter correctement le peloton. C'est vrai qu'il y a eu deux, trois ronds-points où il n'y avait pas vraiment de signaleurs. Avant les terres pleines, je ne trouve pas ça un peu dangereux dans les 40 derniers kilomètres. Puis surtout, le final. Alors, le virage en épingle n'était pas très dangereux. Mais en fait, la ligne droite finale, ce n'était pas la ligne droite. C'était une énorme courbe. Et ce n'était absolument pas droit. Je pense qu'on aurait pu arriver 400 mètres avant. On aurait eu une vraie belle arrivée. Et là, on a un virage à 250 mètres qui pourrit le final. Cette courbe à 250 mètres. Et on a vraiment... Les 250 mètres ne sont pas faits pour être une arrivée de Tour de France. Je suis désolé. Et la portion à quatre voies aussi, c'était dangereux, je trouve. Ces portions-là de route très large. Parce qu'on sait que ça va remonter dans tous les sens. Ça va rouler très fort. Et je pense qu'on aurait pu mettre des barrières à cet endroit-là. Ou éviter que le public s'y mette. Parce que, oui, le public était trop proche. Dans ce genre de situation-là, sur ce type de route très large, il ne faut surtout pas que le public empiète sur la route. Il faut vraiment, quand vous soyez dans le public, que vous soyez en dehors de la route. Parce que ça remonte de partout. Et les coureurs tentent même de remonter un petit peu sur le gazon. Et on a eu des coureurs qui se sont pris des coups par des spectateurs qui étaient un peu trop proches d'eux sur la route. Mais je trouve que le final était mal pondu de la part des organisateurs. Vraiment, ces 250 derniers mètres, on ne peut pas déclasser en plus, parce que c'est les barrières qui sont mal mises. Donc, à l'organisateur, de réfléchir un petit peu avant de concevoir un parcours. On n'est pas obligé d'avoir des virages comme ça à 200 mètres. Il faut un minimum quand même d'intelligence et de réflexion quand on fait un parcours sur un sprint. et il faut des routes toutes droites. Et là, la route n'était pas droite dans le final. Je ne vois pas comment on aurait pu déclasser Philipson. Il profite juste d'un phénomène, c'est que la route n'est pas droite. Et puis, très mal filmé ce final avec Anthony Forestier. Mais bon, Anthony Forestier, je me demande comment il arrive toujours à être réalisateur du Tour de France. Parce que l'année dernière, il nous a quand même bien raté beaucoup de séquences. Je pense notamment à l'étape de Calais. C'était déjà l'étape numéro 3. Mais alors là, mettre une caméra dans le final qui n'est pas dans l'axe pour filmer une arrivée de sprint, on serait cru dans une étape du Tour de Luxembourg. Mais on est sur le Tour de France quand même. Il y a un minimum de professionnalisme à avoir. Et c'était mal filmé dans le final. Donc voilà, je ne sais pas comment ils se démerdent. J'espère qu'à Nougaro, demain, ils ne vont pas se rater. Parce que ce serait quand même un comble qu'ils arrivent à se rater sur un circuit automobile. Ils arrivent à mal filmer sur un circuit automobile. Mais bon, avec Anthony Forestier, je m'attends à tout depuis maintenant quelques temps. Je ne comprends pas comment ce mec-là peut encore réaliser des sprints. Et surtout des étapes. Étape pas passionnante. Voilà, où les coureurs ont récupéré de la veille. Et puis voilà, ce sprint qui était mal tracé du côté de Bayern. On regarde les sondages. Il y avait deux questions que je vous avais posées. Je crois me rappeler. Du côté des questions que je vous ai posées hier. Hop là, ça déclenche quelque chose. Vous ne voulez pas que ça déclenche. Non, je ne vous avais posé qu'une question. Pardon. Parce que je n'avais pas trop d'autres idées de questions hier soir. Je m'en rappelle. Pour vous, qui va gagner l'étape 3 ? J'avais mis Dylan Roanagan, 5%. Fabio Jacobson, 16%. Jasper Philipson, 53%. Alexander Christophe, 2%. Et un autre coureur, 24%. C'est Jasper Philipson qui a gagné ce sondage et qui a remporté l'étape. Donc, vous êtes 53% à avoir eu la bonne réponse. Vous ne gagnez absolument rien. Vous ne gagnez pas 5 000 euros. Comme sur France 2, on a un abonnement Waze. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais alors, tous les... Si je ne suis pas assez connu, moi. Tous les mecs qui font du cyclisme, tous les influenceurs cyclisme, ils ont fait la promo de Waze sur les deux premiers jours du Tour de France. Styros, Marion Rousse, par exemple. J'ai vu ça. Qu'on fait des promos pour Waze. Il y en a eu d'autres. Ça, c'est de gérer qu'on fait la promo la plus visible. Parce que Styros, son voyage au Pays-Bas qui était payé par Waze. Ça m'a fait rire. Parce que Waze a vraiment besoin de faire de la publicité. Je pense que tout le monde connaît Waze maintenant, aujourd'hui. Un peu comme EDF, quoi. Faire de la pub pour EDF, du coup. Je n'ai du mal à comprendre vraiment l'intérêt. En plus, il n'y a pas 150 concurrents de Waze. Donc, voilà. Bon. Note de l'étape. 10 sur 20. Pourquoi 10 sur 20 ? Pourtant, j'aime bien les sprints, vous savez. J'ai eu les premiers émois avec McEwen. Le sprint n'était pas passionnant. Or, déjà, parce que Philipson était quand même un petit peu une jambe au-dessus de tout le monde aujourd'hui. Mais même l'approche du sprint, c'était très décousu au niveau des trains. Donc, je n'ai pas trouvé ça passionnant. Et puis, en fait, dans l'étape, il ne s'est pas passé grand-chose. Bon, la tournée de Nelson Pollet, ça a été sympathique. Mais je me dis quand même que... Alors, ça me rappelle en plus un peu Kortnitson de l'année dernière. Alors, on met autant d'énergie alors qu'un Nelson Pollet pourrait certainement prendre plus de points sur les étapes dans les Pyrénées. Notamment, je comprends au moyen l'intérêt d'un point de vue sportif. Heureusement qu'il y a eu Laurent Pichon. Heureusement qu'il y a eu Victor Laffey aussi pour animer l'étape. Mais Nelson Pollet, en plus, qui fait juste l'étape juste pour prendre les points et ensuite, il se casse. Bon, voilà. Je ne suis pas trop fan de ce genre de choses. Bon, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Alors, les gens qui aiment les vidéos courtes vont être contents. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la vidéo va être plus courte qu'hier. Je commence avec Victor Laffey. Bon, il se bagarre un peu pour le maillot vert. Ça ne lui a pas coûté beaucoup d'énergie. Ça lui a permis, en plus, de rendre visible le maillot vert. Ça lui a permis aussi de débloquer un peu les jambes. Parce que ça ne roulait tellement pas aujourd'hui. On a quand même passé les trois quarts de la journée à 38 km heure de moyenne. Ce qui est extrêmement faible. On est arrivé avec plus de 20 minutes de retard sur l'horaire indiqué. Parce que l'horaire indiqué, on est arrivé à 18h. C'était 17h43. Donc, on est arrivé avec 20 minutes de retard sur l'horaire indiqué. Ouais, donc Victor l'a fait. Parce que voilà, il a fait du bon boulot avec le maillot vert. Enfin, moi, ça m'a bien fait marrer son animation avec le maillot vert. Donc, moi, je trouvais que c'était sympa. Ça permet de mettre un petit peu d'animation. Voilà, sur cette étape du Tour de France. Ça ne lui a pas coûté beaucoup d'énergie. De toute manière, il sait très bien que demain, si Philippe Yannick prend des points, il ne le gardera pas ce maillot vert. Mais voilà, ça lui a permis ce petit effort-là de prendre un jour de plus le maillot vert, d'animer un petit peu l'étape sans consommer trop d'énergie. Donc, ça, c'est pas mal. Bien entendu, Laurent Pichon. Il faut être courageux pour partir en échapper quand même aujourd'hui. Surtout que tu sais qu'en plus, il part en échapper avec Paulès. Je trouve qu'il a quand même été très gentil de laisser les points du classement de la montagne à Paulès parce qu'il aurait pu faire la bagarre. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ce n'était vraiment pas une étape facile pour des échappés. Ils n'étaient que deux au départ. Donc, vraiment, c'était quand même l'enfer. Il fait quand même 30 bandes seules sans que ce soit simple. Voilà, simple, 30 kilomètres seules. Donc, non, vraiment, du côté de Laurent Pichon, je lui tiens mon chapeau parce que c'est vraiment le genre d'étape qui est compliqué. Quand tu es à l'avant, c'est des routes en plus qui étaient mal plates, qui étaient, voilà, avec pas mal de relances. C'était très compliqué pour Laurent Pichon. Donc, chapeau. Et bon, il prend le classement de super combattif de la journée. En plus du maillot vert qui est invisible quasiment. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Borac a dû changer son kit de course qui ne change absolument pas le problème parce qu'on n'arrive toujours pas à reconnaître le maillot d'abord du maillot vert. Je dis toujours qu'un maillot distinctif, normalement, ça doit se distinguer dans le peloton. Si on ne le distingue pas dans le peloton, c'est qu'il y a un problème. C'est un peu le souci de ce maillot vert. C'est un peu pareil avec le dossard gris qui est invisible. C'est-à-dire, il faut... Alors, moi, je l'ai repéré, le dossard gris, parce qu'en bas, c'est marqué Centurier 21. Mais vraiment, il est invisible, ce dossard gris. Enfin, je ne sais pas. Mais là aussi, du côté des organisateurs, je me demande à un moment ce qui se passe parfois dans leur tête. Alors, c'est bien de vouloir, on va dire, de vouloir garder ses sponsors, mais peut-être pas à tout prix. Peut-être pas en dénaturant l'idée de classement distinctif. Parce que si on appelle ça un classement distinctif, c'est qu'on peut le distinguer. Sinon, ça ne sert un petit peu à rien. On perd les 100 semaines du projet. Je continue avec les flops. Mozato... Ouais, je suis un peu déçu par Mozato. Il y avait, je pense, de quoi faire un bon résultat pour Lucas Mozato. Alors déjà, parce qu'il était plutôt bien entouré dans le final. Et notamment, ils étaient bien placés avant l'épingle. Après l'épingle, par contre, il se retrouve très loin. Donc, je ne sais pas si c'est Mozato qui s'est raté ou si c'est un coureur de l'équipe Arkea qui s'est raté dans le virage. Il y avait la petite montée, là, en faux plat montant pour récupérer le pont à Bayonne. Et Mozato, c'est le genre de choses qu'il aime bien. C'est le genre de relance qu'il aime bien. Donc, voilà, ça ne s'est pas bien passé pour lui à ce moment-là. Donc, on est un petit peu déçu parce qu'il ne fait pas top 10 aujourd'hui, Mozato. Alors que c'est un coureur qui, sur ce type d'arrivée, aurait pu vraiment faire... Voilà, il fait 12e. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Surtout qu'il y a quand même pas mal de coureurs qui se sont plantés aujourd'hui au niveau du sprint. Donc, il y avait, je pense, quelque chose de pas mal à faire aujourd'hui. Bon, Mozato, c'est dommage. Et puis, un petit flop également pour Brian Cocard. Il s'est retrouvé très seul, Brian Cocard. Alors, j'ai du mal à comprendre quand même parce que du côté de Kofidis, il y a quand même Axel Zinglé. Il y a quand même également Anthony Perez, Alexis Renard. Donc, il y a de quoi faire pour entourer un mec comme Brian Cocard sur un sprint. Je veux bien qu'on laisse Sion Isagueret et Simon Gachke autour de Guillaume Martin. Par contre, il a fait un petit peu seul. Par contre, il y avait quand même de quoi mieux faire autour de Brian Cocard. Il s'est démerdé seul sur les 15 derniers kilomètres. C'est-à-dire, je le voyais zigzaguer d'un train à l'autre. À un moment, il s'est mis derrière Arkea. À un moment, il était derrière les mecs de Alpestine de Connac où il a dû zigzaguer entre les différents trains. Forcément, tu te crames dans ce genre de situation. Et dans le final, Alexis Renard s'était désordonné du côté de la Cofidis. C'est-à-dire qu'Alexis Renard, à un moment, relance dans le train de la Alpestine de Connac, sauf qu'il n'avait pas dans sa roue Brian Cocard. Donc, ce n'était peut-être pas forcément très intéressant de faire un gros effort à ce moment-là. Donc, il y aura besoin de réglage du côté du train de la Cofidis parce qu'aujourd'hui, on n'était pas bien en place pour faire un sprint de qualité. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, je commence avec, j'espère, Philipsane. Alors, super sprint de la part de Philipsane. Bien emmené par Van Der Poel. En plus, il fait un sprint quand même... Je pense qu'il est bien étudié le final parce qu'il fait un sprint au moins de 270 mètres. C'est-à-dire qu'il commence avant la courbe. Donc, il a bien préparé son coup. Vu comment il s'est positionné au niveau de son sprint, c'est qu'il avait peut-être eu l'information en amont que les barrières étaient positionnées de manière particulière à cet endroit-là et que ça tournait d'une certaine manière. Donc, si tu voulais faire le chemin le plus court, il fallait passer par cette trajectoire-là. Donc, Philipsane, il était déjà le plus fort aujourd'hui. Mais en plus, c'est celui qui a eu la meilleure trajectoire au niveau de son sprint. Pour moi, on ne pouvait absolument pas le déclasser parce que pour moi, c'est un souci de parcours. Ce n'est pas un souci d'attitude de la part de Philipsane. Philipsane, il ne fait pas exprès de mettre un coup de coude à Van Aert. Il ne fait pas exprès de changer de trajectoire. Voilà, il a juste été plus intelligent et il a fait du bon boulot. Voilà, Philipsane, aujourd'hui, il se retrouve à coégalité avec Victor Laffey au niveau du maillot vert. Donc, c'est déjà bien parti pour lui. Il prend de l'avance sur Pedersen. Il prend de l'avance également sur un Jakobsen. Il prend de l'avance sur un Germay. Donc, ça, ce qui sont ses adversaires quand même au niveau du maillot vert. Il prend de l'avance également sur Van Aert. Et je trouve qu'il a fait vraiment un super, super sprint. Et que s'il continue comme ça, il va être dur à battre. Moi, je l'avais dit déjà, il avait un super train. Et pourtant, aujourd'hui, le train, ce n'est pas forcément ça qui l'a aidé. Alors, ça l'a aidé dans le final. C'est-à-dire que Sylvain Didier, Van Der Poel, on fait du bon boulot. Mais je dirais qu'il y a certains éléments qui n'ont pas été si impressionnants que ça dans le train. Et je trouve que, par exemple, au 3 km, il est quand même assez loin. Il est un peu enfermé. Dans la remontée, il n'est encore pas devant. Il est un petit peu bloqué. Ensuite, il va se servir de la vague que va faire Adrien Petit avec Guillermay pour remonter. Et c'est là où il est intelligent. Et c'est là où son équipe aussi a su faire l'effort au bon moment. Et il faut saluer aussi le travail qu'a fait Alpestine de Connacht parce que s'il peut faire son sprint, c'est aussi parce que vous avez du Van Der Poel, parce que vous avez du Didier qui décide à ce moment-là de prendre le trou. Et d'autres poissons pilotes ne l'auraient pas fait. Donc, je trouve que, voilà, du côté de Philipson, on est en forme, on a une bonne équipe. Et en plus, on a été intelligent aujourd'hui. Donc, c'était quasiment impossible de le battre. Je continue avec Cavendish. Alors, j'ai regardé plusieurs fois le sprint. Même s'il était super mal filmé, ce sprint. Je n'ai pas vu, par contre, le dernier kilomètre en image d'hélicoptère parce que ça, c'est toujours intéressant de voir comment sont placés les coureurs. Je n'ai pas réussi à trouver la vidéo avant d'enregistrer. De toute façon, parce qu'en plus, il y avait la discussion autour de Philipson. Moi, je trouve que du côté de Cavendish, on finit très, très fort le sprint. C'est-à-dire qu'il n'est pas super bien placé, Cavendish. Je trouve que... Alors, c'est compliqué de les repérer, en plus, maintenant, les Astana avec leur nouveau maillot. Mais j'ai l'impression que Chase Ball ne fait pas un grand boulot autour de Cavendish. J'ai l'impression qu'ils se débrouillent aussi assez seuls, Marc Cavendish. Par contre, j'ai regardé son sprint. Sur les 100 derniers mètres, il remonte au moins 2-3 coureurs. Donc, ça veut dire que les jambes sont vraiment bonnes de la part de Marc Cavendish. Et si c'est en place du côté de son train, peut-être demain. Il y aura des choses à faire du côté de Nogaro. Mais peut-être en troisième semaine aussi, du côté de Marc Cavendish. Quand certains sprinters auront disparu, ça peut vraiment donner la victoire. Parce que je trouve que les jambes sont bonnes du côté de Marc Cavendish. Pour vous dire, sur un sprint massif 6e cette année Marc Cavendish, c'est quasiment l'un de ses meilleurs résultats sur un sprint massif. Et quand vous voyez où il est à 200 mètres de l'arrivée et où il finit, je trouve qu'il termine très très bien, Marc Cavendish en sprint. Donc, vraiment du beau boulot. Je termine avec Bauhaus. Bon sprint également de l'Allemand, qui a enfin sa chance sur le Tour de France. Parce qu'il a attendu à plusieurs reprises d'être vraiment leader du sprint sur un Tour de France avec des équipiers avec lui. Et Mohorich l'a fait du bon boulot, l'a bien emmené. Et puis ensuite, il a dû se débrouiller seul avec Niklas Arndt. Mais à 3, ils ont réussi à s'en sortir bien mieux que notamment ce qu'a fait l'équipe de Jakobsen ou ce qu'a fait Germay. Donc vraiment, ça s'est bien passé du côté de Bauhaus. Les jambes sont bonnes. Alors par contre, Bauhaus, c'est quand même un sprinter qui ne passe pas bien les bosses. Donc s'il n'arrive pas à s'en sortir sur cette première semaine, j'ai peur qu'ensuite ça soit compliqué pour lui. Parce que je pense que c'est l'un des sprinters qui passe le moins bien les bosses. Mais je trouve qu'il a été très très bon sur ce premier sprint Bauhaus. Là encore, avec un maillot qui est difficile à repérer. Mais on voit qu'il prend la bonne roue. Tout simplement, il prend la roue idéale pour bien lancer son sprint. Et puis après, derrière, il manœuvre bien dans les 150 derniers mètres. Il tente de contourner Philipsen par le bon côté. Mais il est déjà obligé de remonter Van Aert. Donc l'effort qu'il a dû faire pour remonter Van Aert, ça lui coûte forcément. pour aller chercher Philipsen. Mais je trouve qu'il finit même mieux son sprint que Caleb Ewaad. Donc je trouve vraiment un sprint intéressant de la part de Phil Bauhaus. On passe aux bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Guirmay. Oh, c'est désorganisé chez Intermarché. Mais comme trop souvent dans cette formation. C'est une formation qui ne sait pas emmener les sprints pour le moment Intermarché. C'est dommage parce que c'était déjà un peu le cas avec Christophe l'année dernière. Avec Pasqualone et Christophe. Où c'était le bordel. Et quand on voit le travail qu'a fait Pasqualone autour de Jonathan Milan sur le dernier Tour d'Italie. Et bien comme quoi, ce n'est pas un si mauvais poisson pilote que ça. Donc c'était un problème d'organisation avec la formation Intermarché. Là, c'est complètement désorganisé. Adrien Petit, il ne doit absolument pas faire son effort à 1,7 km de l'arrivée. Forcément, s'il fait son effort à 1,7 km de l'arrivée, il ne peut pas tenir. Mais Guilherme, il doit être plus intelligent également dans son placement. C'est-à-dire que bon, Adrien Petit fait une erreur. Ou c'est ce qu'on a demandé à Adrien Petit, de faire l'effort à 1,7 km de l'arrivée. Mais il ne faut pas rester dans la roue d'Adrien Petit. C'est-à-dire que tout de suite, il doit se mettre dans la roue d'un des autres sprinters, d'un des autres trains. Parce qu'il sait très bien qu'Adrien Petit ne pourra pas faire le travail jusqu'au bout. Et donc, il va devoir trouver une solution avec un autre train de sprinter. Parce qu'il va se retrouver seul. Il aurait dû soit prendre le train de Philipson, soit se mettre un petit peu derrière d'autres coureurs. Parce qu'il y avait encore des équipes où il y avait 2-3 coureurs les uns derrière eux. Les autres, parce qu'on avait quand même une belle largeur de route du côté de Bayonne. Et là, je trouve que du côté de Guilherme, il n'a pas été très intelligent. Et à ce moment-là, il pourrait être son sprint parce qu'il prend beaucoup de vent. Avant qu'il trouve, je crois, la roue... Je ne sais pas si ce n'est pas la roue de Bauhaus à ce moment-là, de tête. Mais il bouffe du vent pendant au moins 500 mètres. Et forcément, à 60 à l'heure, à ce moment-là, à 1 km de l'arrivée, bouffer du vent à cet endroit-là, c'est fracasser son sprint. Et derrière, il finit en dehors du top 10. C'est dommage pour Guilhermey. Après, pour moi, c'était un petit peu prévisible parce que ce n'est pas simple de jouer un premier sprint sur un Tour de France. Ce n'est pas simple de jouer un premier sprint sur un grand Tour. Moi, je me rappelle en plus, je crois me souvenir que sur le Giro l'année dernière, il n'avait pas fait des très grands sprints. Notamment en Hongrie, il n'avait pas été excellent sur le sprint en faux plat descendant que gagne Kabandish. Devant des marges, je crois qu'il n'avait pas été très bon au niveau du placement. Et je crois que le sprint d'après aussi, il n'avait pas été bon. Guilhermey, je crois me rappeler. Donc, c'est peut-être un coureur qui a besoin d'un petit peu de temps avant de s'organiser. Mais là, aujourd'hui, chez Intermarché, ils n'étaient pas du tout organisés autour de Guilhermey. Et je trouve qu'on n'a quasiment pas vu Tennyson aussi, alors que c'est quand même un atout. Moi, j'aurais presque plus mis même. J'aurais fait Tennyson, Petit, Guilhermey. J'aurais fait dans cet ordre-là au niveau pour lancer le sprint. Je trouve ça dommage. Je trouve qu'on ne s'est pas bien servi de Mike Tennyson. Donc, je trouve qu'on s'est un petit peu raté sur toute la ligne du côté d'Intermarché. C'est dommage. Je continue avec Unoï. Je vous avais dit. Je misais sur Alexander Christophe. Il finit très loin, Christophe. Et sur nous, il finit avec un truc qui m'énerve assez fortement. C'est que Vares Kjold finit 15e. Alexander Christophe finit 14e. Donc, quand le poisson pilote finit juste derrière son sprinter, c'est qu'au niveau organisation, ça ne s'est pas bien déroulé. Et c'est dommage parce que je regardais un petit peu le travail que faisait Uno X à partir de 40 km de l'arrivée. Et je trouve qu'ils avaient... Parce que c'est parfois compliqué pour les petites formations qui font leur premier tour de France. Déjà, elles ont parfois du mal à trouver leur place dans le peloton parce que vous avez des grosses formations qui ne veulent pas leur laisser la place. Et puis, parfois, c'est compliqué parce qu'elles n'osent pas y aller. Elles n'osent pas courir comme des grandes équipes. Parfois, c'est des formations qui ont tendance à courir comme des petits poussés. Et là, je trouve qu'Uno X, ils sont vraiment courus comme une équipe solide. Ils ne se sont pas laissés bousculer à l'avant du peloton. Et pourtant, certaines équipes, vraiment, essaient de leur piquer leur place. Mais ils sont vraiment allés au forceps. Et c'est dommage, ils ratent tout à partir de 2,5 km. À partir de l'épingle, ils se sont foirés. Alors qu'ils sont bien positionnés avant l'épingle. Il y a un rond-point, en fait, juste avant cet épingle. C'est 200 mètres avant, même pas 200 mètres avant. Et là, ils se font déborder au moment de ce rond-point. Et ensuite, ils disparaissent complètement. Et puis ensuite, Baraj Kjol qui finit juste derrière Christophe. C'est-à-dire qu'on n'a pas bien lancé son sprint. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive entre les deux. J'ai vraiment l'impression que Baraj Kjol, il a du mal à se mettre poisson-pilote d'Alexander Christophe. Parce que ça a l'air aussi d'être un coureur qui a de très grandes qualités. C'est-à-dire de Baraj Kjol. Donc, c'est dommage pour le coureur de Uno X. Enfin, pour l'équipe Uno X. Parce qu'il y avait mieux à faire que 14e et 15e de l'étape. Voilà, c'est un petit peu dommageable. Surtout que sur les sprints, ils ont quand même des choses à tenter. Quand tu as une formation où tu as du Rasmus Stiller aussi pour emmener Abrahamson. Il y avait quand même des choses à faire. Et puis, comme en plus Thorstein Traun a perdu beaucoup de temps. Enfin, a perdu du temps dans le Pays-Bas. Il a un trait de fracture, je crois, au niveau du coude. Donc, ça va peut-être être compliqué en montagne. Ça serait bien d'être bien organisé sur les étapes de plat pour pouvoir jouer les sprints. Mais ce n'est pas la première fois que depuis le début de saison, les deux ont du mal à faire du bon boulot ensemble. C'était le tour de l'Algarve aussi. Où Varechkjöld fait 3 et Christophe fait 1. Et où ils sont mal organisés du côté de la Uno X. Pendant une grande partie depuis le début de saison, ils ont du mal avec Alexander Christophe à faire des sprints de qualité pour Alexander Christophe. Donc, c'est un petit peu dommageable quand on a un coureur de ce niveau-là. Où soit on décide qu'il est poisson pilote de Varechkjöld. Mais il va falloir mieux s'organiser. Et puis, je t'ai amené avec Jacobson. Là aussi, c'est dommage. Du côté de Jacobson, je trouve que Morkov... Ben, contrairement... Enfin, Morkov, il est sur une pente descendante. Donc, je trouve qu'il n'a pas très bien lancé Jacobson. Peut-être qu'il travaillait aussi pour les championnats du monde sur piste. Morkov, en passant. Rémi Cavagna, pourtant, s'était fait un peu mal mentalement à frotter sur la 4 voies. Où il avait vraiment décidé de frotter et d'y aller. Ce qui n'est vraiment pas forcément sa spécialité. Mais je trouve qu'ils ont bien utilisé Cavagna. Ils ont moins bien utilisé Lampart. Surtout, Alaphilippe n'a pas servi à grand-chose. Alors, c'est bien Alaphilippe, il veut aider. Mais le collectif au niveau du sprint... Mais je trouve qu'on ne l'a quasiment pas vu. Il n'a pas forcément vraiment aidé sa formation. Ça a plus été un peu autre chose. Et Yves Lampart se retrouve un peu trop tôt en train de rouler. Et après, ils se font enfermer par l'action de Guermail. Avec Adrien Petit et par Alpecine. Et Jacobson, il préfère quand même être bien emmené avec un train qu'elle est obligée d'utiliser le train des autres et d'être obligée d'anticiper son sprint. Et là, au niveau du sprint, en plus, je ne l'ai pas trouvé très transcendant. Jacobson, je trouve qu'il ne fait pas un super sprint. Ça me manque une chouille de puissance par rapport à ce qu'il est capable de faire. Donc, j'ai été un petit peu déçu par le sprint de Jacobson. Mais cette formation a eu du mal, je trouve, du côté de Quickstep. Parce que c'était vraiment bien organisé. C'est eux qui maîtrisaient un petit peu le rythme dans les 20 derniers kilomètres. Peut-être qu'ils en ont un petit peu trop fait. Mais je trouve que notamment sur Yves Lampart, il fallait mieux faire autour de Yves Lampart. Il fallait qu'il soit en action. Mais plus tard, là, il est en action déjà un kilomètre avant l'épingle. Donc forcément, quand arrive l'épingle, il commence déjà à être un petit peu en bout de course. On le voit regarder un petit peu son compteur. Parce qu'il voit bien qu'il y a encore du temps à tenir. Mais que c'est trop tôt. C'est trop tôt. Et c'est ce qui s'est passé. C'est qu'il s'est retrouvé en tête trop tôt, Lampart. Et qu'ensuite, ils se font bloquer contrairement par Alpecine. Donc Jacobson, il est obligé de se servir du train d'Alpecine. Mais ce n'est pas là où il est le meilleur. Je crois que nous avons fait le tour de cette étape. Demain, encore sprint du côté de nos garrots. On fera la présentation à 7h. Le débrief à 21h. Débrief TikTok juste après l'arrivée. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Réjeuner dans les commentaires. Mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao !